Dans un acte d'une cruauté insondable, un père jette son fils de son camion sur une route forestière désolée au cœur de la forêt. Ensuite, il s'en va, laissant le tout-petit livré à lui-même. Mais un ours voit le garçon et les événements qui se déroulent sont tout simplement incroyables. Les mains de Sam serraient si fort le volant que ses jointures devinrent blanches. La voiture tanguait d'un côté à l'autre. Chaque borne kilométrique était une nouvelle vague de colère. La voix de sa femme résonnait dans sa tête, les accusations, les menaces et enfin la demande cinglante. C'était trop, il lui apprendrait à être plus gentil avec lui. Et pour la faire payer, il utiliserait la seule chose qu'elle aimait le plus au monde. Leur très jeune fils, Max. Le camion s'arrêta brutalement sur la route de montagne isolée. Dans un tourbillon de rage, Sam arracha l'enfant de son siège auto et le lança au sol poussiéreux. Le moteur rugit. Les pneus crachèrent des graviers. En quelques secondes, Max devint un petit point gémissant au loin. Le soleil était cruel et aveuglant dans le ciel. La poussière recouvrait le visage de Max, strié de larmes. Ça piquait ses yeux et rendait la respiration difficile. Il gémit, ne comprenant pas pourquoi il avait été laissé ici, ou pourquoi papa était parti. Ses petites jambes potelées vacillaient. Le monde oscillait à chaque pas épuisé. De petits insectes s'amusaient sur sa peau exposée. Leur piqûre était chaude et démangeante. L'épuisement le submergea par vagues. Ses gémissements s'estompèrent. Le monde se brouilla dans des nuances de vert et de brun tourbillonnant. Et puis la route disparut. Le corps de Max l'abandonna et le déposa sans cérémonie sur la terre dure sous l'ombre des arbres imposants. Il faisait plus frais ici, mais une nouvelle peur s'empara de lui. Les bois étaient sombres et ils étaient remplis de bruits étranges et de frémissements. Chaque bruissement de feuilles faisait battre son petit cœur. Quelque chose était-il là-dehors ? Des yeux brillaient-ils dans les ombres ? Un reniflement profond résonna à travers les arbres et se rapprocha. Max se recroquevilla en boule et couvrit sa tête de main tremblante. Il attendit la morsure. Au lieu de cela, il y eut un reniflement chaleureux contre sa joue. C'était doux mais insistant. Ensuite, cela poussa sa main. Max ferma les yeux encore plus fort. Il pouvait presque sentir le souffle chaud et nauséabond des monstres. Néanmoins, il jeta un coup d'œil à travers ses doigts. Ce n'était pas des dents qui heurtaient sa main. Il sentit du poil. C'était doux et épais et pressé contre son côté. Lentement, Max abaissa ses mains. Deux énormes yeux ambres clignotèrent vers lui. Leur regard était curieux mais pas menaçant. C'était un ours. Les histoires étaient vraies. Avec des doigts tremblants, Max tendit la main et toucha son pelage. C'était doux et la créature ne s'éloigna pas. Au contraire, elle renifla de nouveau. Un grondement sourd vibra à travers son corps massif. Max se redressa. L'ours se dressait au-dessus de lui comme une montagne de fourrure. Sa terreur s'atténua un peu. Elle fut maintenant remplacée par une curiosité fragile. L'ours semblait triste d'une manière ou d'une autre. Il le poussa de nouveau et le poussa vers les bois plus profonds. Max savait qu'il devrait avoir peur. Mais il ne pouvait pas trouver la peur en lui-même. Il ne ressentait qu'une fatigue accablante et le sentiment étrange que peut-être cette énorme créature effrayante ne lui ferait pas de mal après tout. Puis, plus rien. La vision de Max devint floue alors que le monde tournait dans l'obscurité. Il sentit qu'il était doucement posé au sol par la créature géante. Avant que l'obscurité ne l'engloutisse, il remarqua la douceur du sol de la forêt, un coussin de feuilles et de mousse sous lui et le poids réconfortant du corps massif de l'ours enroulé autour du sien. Quand Max se réveilla, ce fut avec la sensation de mouvement. Ce n'était pas le balancement de ses rêves fiévreux. C'était la foulée régulière de l'ours sous lui. Les petites mains s'accrochaient à son pelage et son corps se balançait au rythme de sa démarche. Ses yeux étaient à peine ouverts, mais il pouvait voir la dense végétation verte défiler et des éclats de lumière moucheter le sol de la forêt. Où l'ours l'emmenait-il ? Était-il en train de rêver ? Les questions traversaient son esprit brumeux, mais l'effort de pensée était trop grand. Il sombra de nouveau dans un sommeil agité. Le rythme régulier de la marche de l'ours et la chaleur de son pelage l'entraînèrent plus profondément dans l'oubli. Lorsqu'ils atteignirent leur destination, l'ours observa immobile, tandis que Max se recroquevillait en boule. Son petit corps brûlait de fièvre et ses os étaient douloureux d'une fatigue profonde que le sommeil ne guérirait pas. Il avait besoin d'aide, d'aide humaine. Et heureusement, c'était en route. Le bourdonnement monotone du moteur de son VTT était comme une berceuse pour Sarah. Des années de patrouille routinière l'avaient plongée dans un sentiment de vigilance tranquille. Elle connaissait ses poids comme sa propre cour arrière. Chaque virage du sentier et chaque tronc d'arbre renversé marquait un raccourci favori. Pourtant, l'expérience lui avait également appris que la forêt pouvait la surprendre, surtout aussi profondément en pleine nature. Ce matin-là, la lumière du soleil traversait la canopée feuillue en éclats d'or scintillant. La promesse d'une journée chaude flottait dans l'air. Sarah remonta ses lunettes de soleil et plissa les yeux face à l'éclat. Quelque chose sentiait au bord de sa vision. Un éclat d'une couleur artificielle, bleu, pensa-t-elle. Un froncement de sourcils plissa son front. Une bouteille en plastique abandonnée, peut-être ? Laissée par des randonneurs négligents ? Avec un soupir, elle tira le VTT sur le côté du sentier. Les déchets étaient une bataille constante. Elle les attrapait rapidement, puis elle reprenait le rythme de sa patrouille. Elle laissa le VTT et s'enfonça dans le feuillage dans sa pied. Il ne lui fallut que quelques pas pour trouver la source du bleu. C'était un morceau de grenouillère d'enfant, froissé et sale. Il s'était accroché à une branche basse. Son cœur fit un bruit sourd nauséeux. Quelqu'un était ici. Quelqu'un était perdu, ou pire. Les instincts de Ranger de Sarah prirent le dessus. « Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? » Elle écarta les branches pour avoir une vue plus large. « Y a-t-il quelqu'un ? » Silence. Seulement le bourdonnement des insectes et l'appel lointain d'un corbeau. Elle suivit la trace faible de Sarah dans une petite clairière. Et là, elle retint son souffle. C'était un enfant. Un petit garçon, peut-être âgé d'un an, gisait immobile sur le sol. Il était couvert de saleté, mais il respirait. Chaque battement dans sa poitrine ressemblait à un éclat d'espoir. La radio de Sarah crépita. C'était le camp de base, faisant leur vérification de routine. Elle devrait les faire attendre. Quelque chose de bien plus critique était en jeu. Puis, quelque chose la figea. Un énorme ours brun était assis à seulement trois mètres de là. Il ne chargeait pas, ni grognait, ni ne montrait aucun des comportements terrifiants qu'on lui avait inculqués à l'académie. Au lieu de cela, il observait avec une attention presque douce, comme s'il était le gardien silencieux de l'enfant blessé. Presque comme s'il l'attendait. L'esprit de Sarah était en ébullition. Cela dépassait tout ce pour quoi elle avait été formée. Ses yeux allaient de l'enfant inconscient à la créature massive. Bouger trop précipitamment pourrait effrayer l'ours et transformer une situation étrange en une situation mortelle. Sa main hésitait sur la radio. Appeler des renforts ? Mais cela signifierait du bruit. Des véhicules rugiraient à travers les bois en quelques minutes. Le chaos dans cette situation fragile n'était pas bon. Elle devait maintenir le calme. Et d'une manière ou d'une autre, elle devait séparer l'enfant de l'ours sans perturber son étrange sentiment de tutelle. « Ça va aller, ma grande ! » murmura Sarah sans détourner les yeux de l'ours. Sa voix était basse et apaisante. Le ton qu'elle utilisait avec des cerfs effrayés ou des écureuils coincés. « Doucement, doucement ! » L'ours ne réagit pas ouvertement. Mais il y eut un changement subtil. Une légère inclinaison de sa tête comme s'il reconnaissait sa présence. Sarah avança à genoux. Elle garda ses mouvements lents et délibérés. Le garçon remua et gémit doucement. Elle l'atteignit et vérifia son pouls. « Salut toi, petit bonhomme ! » Elle le souleva avec une facilité surprenante. Tenant l'enfant près d'elle, Sarah se leva lentement. Ses muscles se contractèrent. Elle était prête à fuir. Mais l'ours restait immobile. Il observa attentivement alors qu'elle se retirait, pas à pas prudemment, de retour vers le sentier. Finalement, elle a atteint le VTT. Elle glissa doucement l'enfant qui gémissait dans le panier de fourniture. Ce n'est qu'une fois qu'elle l'eut sécurisé qu'elle se retourna. L'ours était toujours là, une silhouette sombre dans la clairière. La confrontation avait changé. Il était temps d'appeler les renforts. Sarah saisit sa radio. Sa voix tremblait alors qu'elle prononçait des mots qu'elle n'aurait jamais pensé prononcer. « Camp de base ! Ici le Ranger Wilson ! J'ai une urgence critique ! » La nouvelle de l'enfant disparu se répandit comme une traînée de poudre. L'image fut gravée dans la conscience du public. un petit garçon sans défense retrouvé vivant dans les griffes d'un ours. Le monde était captivé. Les salles de rédaction étaient avides de tous fragments d'informations sur le sauvetage improbable. Il ne fallut pas longtemps pour que cela parvienne à Sam. Quatre heures, peut-être cinq, après qu'il ait abandonné Max sur cette route désolée, la nouvelle était partout. Sa première réaction fut un choc froid, puis l'incrédulité. Ça ne pouvait pas être Max. Son esprit s'agitait alors qu'il essayait de trouver une explication alternative. Puis vint la certitude nauséabonde. Le reportage télévisé zooma sur la grenouillère du garçon. C'était la momme que Sam avait forcé à Max ce matin-là. Bleu délavé avec une petite baleine dessinée sur la poitrine. Une vague de nausées alcoolisées le submergea. Son fils était là-bas. À cause de lui, la culpabilité rongeait Sam. Elle lui tordait les entrailles en nœuds. Les images des grands yeux confiants de Max le hantaient. L'ours était l'élément imprévisible. Les animaux sauvages n'étaient pas des baby-sitters, mais cette créature avait protégé Max. Ses mains tremblaient lorsqu'il composait le 911. Des mensonges sortaient de sa bouche. Un accident de voiture. Le bébé éjecté quand le véhicule a fait des tonneaux. Un appel désespéré à l'aide. Sa fausse panique semblait convaincante, même à ses propres oreilles. En moins d'une heure, une voiture de police l'embarqua. Les gyrophares clignotaient et les sirènes hurlaient. Il les suivit. Le père inquiet, alimenté par un étrange mélange d'adrénaline et de terreur viscérale. Chaque secousse de la Jeep et chaque branche qui passait devant la fenêtre resserrait son anxiété. Cela ravivait le moment épouvantable encore et encore. Espérant désespérément que son mensonge à cette grande et désespérée performance remettrait tout à la normale avant cette terrible décision. La police ne croyait pas en son histoire. Elle comportait trop de failles et trop d'incohérences. Ils ne l'interrogeaient pas, mais leur regard en coin en disait long. Sam le remarqua à peine. Il était enfermé dans son enfer privé et ses propres actions étaient le geôlier. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur la vieille route forestière, le cœur de Sam battait contre ses côtes. L'endroit où il avait laissé Max était un mélange de souvenirs familiers et d'étrangeté. La police le débarqua et le prit par le bras. D'abord, ils cherchèrent des signes d'un accident de voiture, de sang, de n'importe quoi. Pendant tout ce temps, Sam aurait juré qu'il lui cachait quelque chose. Il trébucha à travers les broussailles. Puis, ses jambes cédèrent et il s'effondra à genoux. Là, dans une petite clairière baignée de soleil, son monde se brisa et se reconstitua en une seule image possible. C'était Max dans les bras de la garde forestière. Ses yeux s'ouvrirent. Il était vivant. Et juste au-delà de la lisière des arbres se dressait la figure colossale de l'ours simplement en train d'observer. Sam se figea. Son esprit luttait pour saisir ce qu'il voyait. Il reconnut Sam comme la femme qui avait défié chaque loi naturelle pour sauver son fils. L'ours aussi, bien sûr, la créature impossible sur laquelle le monde était fixé. En cet instant, il n'y avait pas de place pour la culpabilité ou la honte. La vague écrasante d'incrédulité emporta tout le reste. Il chancela en avant. Un son s'échappa de sa gorge, quelque chose entre un sanglot et un cri. « C'est mon fils ! » murmura Sam. Les mots étaient à peine audibles par-dessus le rugissement dans ses oreilles. Sarah le dévisagea avec prudence. Sam maintenait toujours Max avec protection. « Avez-vous laissé ce bébé dans les bois ? » demanda-t-elle. Sam mocha la tête silencieusement. Il était incapable de former des mots. Ses jambes fléchirent et il s'effondra devant eux. Puis, il enfouit son visage dans ses mains. Il n'était pas sûr si l'humidité sur ses joues était des larmes ou de la sueur. Probablement les deux. Il ne remarqua à peine les questions incisives du Ranger ou le grésiment de la radio ou l'afflux soudain de bruits et de chaos alors que la petite clairière devenait un tourbillon d'activité. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était Max le regardant avec de grands yeux perplexes et l'ours au loin. Son regard semblait le transpercer directement. Un témoin dérangeamment intelligent de sa honte et de son désespoir. Un flou de bleu et de vert et d'uniforme de policier l'entourait. Sam ne résista pas lorsque des mains fortes le relevèrent. Il ne protesta pas lorsque d'autres mains lui passèrent les menottes autour des poignets. Cela semblait juste, une punition tant attendue pour une multitude de péchés. Max était entouré d'une multitude de secouristes préoccupés. Pendant ce temps, le son doux de la voix de Sarah apaisait ses pleurs. Les retrouvailles de Sam avec son fils furent de courte durée. Il avait à peine réussi à balbutier des excuses et à toucher la petite main tremblante de son fils avant que le monde ne sombre dans des voies acérées et du métal froid. Il le méritait. Un officier plus âgé lui eut ses droits d'une voix plate. Sam l'entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur le bord de la clairière où l'ours restait. Il n'avait fait aucun mouvement pour fuir. Il observait seulement l'agitation avec son regard ambre troublant. C'était comme si la créature comprenait que c'était la justice. Comme si elle comprenait que c'était la conséquence naturelle de faire du mal à l'enfant qu'elle avait protégé. Les mots se bousculèrent alors dans sa bouche dans une confusion étouffée de ses actes. La dispute, la rage, la décision méprisable dictée par un esprit alcoolisé et embrouillé. Il vit le dégoût se peindre sur les visages des officiers autour de lui. Sarah ne fit que le fixer. La colère était gravée dans chaque trait de son visage. Une fois que l'escorte des forces de l'ordre fut partie, Sarah s'approcha de l'ours. Il baissa la tête, presque soumis. Derrière elle, dans l'ombre, se trouvait quelque chose que Sarah n'avait pas remarqué. C'était un ourson, petit, frêle et tremblant de faiblesse. L'ours se releva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sarah. Elle vit une supplique silencieuse émanant de la forme géante. Elle comprit. Cela frappa Sarah comme une vague et la fit reculer d'un pas. Cette ours avait besoin d'un miracle pour son propre bébé. C'est pourquoi elle n'intervint pas lorsque les humains emmenèrent l'enfant. Le monde devint étrangement calme autour de Sarah. L'ours était une mère. Elle avait été poussée par le désespoir tout comme Max l'avait été. Et l'ours avait montré au garçon plus de compassion que son propre père dans ce terrible moment. Quel genre de monde tordu était-ce ? Un monde où l'amour d'un animal éclipsait celui de son propre père. Sarah ne perdit pas de temps. De retour à son camp de base, elle passe à l'appel. Encore une fois, sa voix tremblait, mais cette fois-ci en décrivant le faible ourson. En moins d'une heure, un vétérinaire de la faune arriva. Il était équipé d'une trousse d'examens portables et arborait un air de détermination sombre. L'ours ne résista pas lorsqu'ils s'approchèrent avec précaution. Il semblait comprendre leurs intentions. Pendant que le vétérinaire examinait l'ourson, des murmures de pitié et d'incrédulité s'élevaient parmi les rangers présents. Puis, le vétérinaire leva les yeux. Son expression était un mélange de tristesse et d'admiration. C'est un défaut de naissance, dit-elle. Une fente palatine, le petit ne peut pas têter correctement. Une révélation frappa Sarah. Elle avait donné à Max un biberon avec des électrolytes pour lutter contre le début de la déshydratation. L'ours l'avait observé nourrir l'enfant. Et il avait été témoin de quelque chose de vital dans ce simple acte de soin. Dans un saut de foie étonnant, l'ours avait cherché à le reproduire pour son propre ourson mourant. Sarah ressentit une vague d'admiration. Pendant tout ce temps, l'ours n'avait pas été une monstrueuse anomalie. C'était une mère poussée à l'extrême par le même désespoir qui alimentait tout parent se battant pour la survie de son enfant. Six ans plus tard, le temps avait creusé de profondes rides sur le visage de Sam. Chaque ride était un témoignage des années passées à lutter contre ses démons. La sobriété était devenue sa quête incessante. Chaque jour était une petite victoire. Faire du bénévolat au refuge local pour la faune était son sanctuaire et son tourment. L'arrivée du nouvel ourson déclencha un flot de souvenirs. Ses cris étaient aigus et impuissants, reflétant ceux de son propre fils sur cette route désolée. Un bénévole expérimenté plaça l'orphelin tremblant dans ses bras. Alors qu'il rencontrait ses grands yeux terrifiés, son cœur battait dans sa poitrine. Ceux-ci étaient les yeux qui lui avaient fait face à maintes reprises à la télévision à côté de gros titres sensationnels. Ils étaient des yeux qui reflétaient ses échecs en tant que père et en tant qu'homme. L'ourson gémit. Un frisson parcourut Sam. Ses mains étaient maintenant des instruments de guérison. Un acte de cruauté pouvait se propager avec des conséquences dévastatrices et un seul miracle pouvait en faire de même. Derrière lui, Max sortit en courant du bâtiment. Il avait entendu dire que l'ourson allait sortir dans le vaste monde aujourd'hui et il voulait être le premier à le saluer. Il se jeta dans les bras de Sam et tendit la main pour toucher l'ourson. Tout tournait rond dans son monde à nouveau. Pensez-vous que Sam aurait dû ne jamais être autorisé à revoir son fils ? Avez-vous une histoire d'une situation terrifiante entraînant des changements positifs dans la vie des gens ? Racontez-la nous dans les commentaires. Nous serions ravis de vous entendre. Pour l'instant, c'est tout pour nous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires dans de nouvelles vidéos.